Bonjour, à l'occasion des 500 ans du château de Chambord, Terre-Neuve prête deux coffres qui nous permettent de raconter le caractère préservateur du patrimoine d'Octave de Rochebrune. Propriétaire de Terre-Neuve au XIXe siècle, le graveur Octave de Rochebrune s'est rendu à plusieurs reprises dans le Val-de-Loire et c'est à cette occasion qu'il a remarqué que des boiseries provenant du château de Chambord prenaient la poussière. Dans les années 1860, à son retour de Chambord, Octave de Rochebrune envoie un courrier pour demander au comte de Chambord s'il pouvait acheter les boiseries, les vieilles boiseries qu'il avait remarquées. Et finalement, par la voix de son régisseur, le comte de Chambord fait un don pur et simple de panneau de bois à Octave de Rochebrune. C'est ainsi que des boiseries composées du F de François 1er ainsi que de la salamandre, son animal symbole, se sont retrouvées à Terre-Neuve, préservées de l'oubli et de probables destructions qui auraient pu avoir lieu à Chambord lors de la guerre de 1870. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada